Alors nous revenons maintenant sur le parrainage des réfugiés syriens. Ils ont fui leur pays ravagé par la guerre depuis cinq ans maintenant, et c'est seulement à la fin de l'année dernière que l'Occident leur a entr'ouvert la porte. Et en date du mois dernier, le Canada en avait reçu 28 640. Léo Kalinda, vous nous racontez aujourd'hui l'histoire d'un parrainage réussi et même exemplaire à bien des égards. C'est l'histoire d'une famille syrienne et de la famille québécoise qui les soutient. Et Léo, quand les legros de Rosemont parrainent les chiadés de Homs en Syrie, la surprise en vaut la peine. Oui absolument mon cher. Il y a donc d'abord les legros, ce sont des Québécois comme on n'en fait plus, des Canadiens français comme on disait autrefois. La famille legros parraine la famille de Nidal qu'elle appuie moralement et financièrement. Les Nidal sont arrivés à Montréal au début de l'année, après, imaginez-vous, deux ans et demi dans un camp de réfugiés au Liban. Comme les legros, ils sont neufs. Sept jeunes enfants, une mère de 33 ans, femme au foyer, et le père, 37 ans, ex-commis dans un petit marché de fruits et légumes en Syrie. Et début avril dernier, Léo, vous rencontrez un membre de la famille legros. Et dans quelles circonstances exactement ? C'est à une conférence sur la démystification de la réalité des réfugiés à l'Université du Québec à Montréal. La famille legros avait délégué un des frères, Daniel. Avec leur groupe d'amis sur Facebook, les legros se sont totalement investis pour aider la famille Nidal. Et franchement, Daniel n'est pas peu fier de cette aventure. Une histoire d'amour entre une famille québécoise qui, un jour, a décidé de parrainer une famille syrienne. C'est un projet magnifique. Tout le monde s'implique. Demain, c'est la fête du papa. Et on lui fait une fête. On va être 25 personnes de notre famille, très, très. Juste pour souligner le courage de cet homme-là, de Nidal, qui a décidé de quitter la Syrie pour venir s'établir ici. On va être présent. On va l'accompagner. On lui souhaite le meilleur du monde. Le 7 avril, c'est l'anniversaire de Nidal. Il y a deux ans et demi, la famille de Nidal fuit la ville de Homs, au centre de la Syrie, pour un camp de réfugiés à Beyrouth, au Liban. Le maître de cérémonie pour l'anniversaire de Nidal est l'aîné de Le Gros, Jean-Luc. Nidal, quitter son pays, sa famille élargie, ses amis, son travail, en raison d'une guerre civile, avec son épouse et ses sept enfants en bavage, est une décision courageuse. L'interprète qu'on entend, Bassel, fait le lien entre Nidal et Jean-Luc. Longue vie au Québec, à toi et à ta famille. Il vous remercie tous et puis il apprécie beaucoup. Avant le gâteau d'anniversaire, Nidal a reçu une belle montre et un porte-monnaie en cuir. Il est heureux, ses enfants aussi. Les petits Nidal se sont vite fait des amis. Ainsi, Anaïs, la petite nièce de Jean-Luc Louraud. On est ici pour fêter Nidal, le père de la famille syrienne comparaine. Quel âge as-tu? 12 ans. Tu es plus âgée que les enfants de Nidal, non? Farah, la plus âgée, elle a le même âge que moi. Mais sinon, ils sont tous plus jeunes. Est-ce que vous vous parlez? Oui, un peu. On arrive à se parler un peu, mais des fois, ça va être un peu plus compliqué. Mais on va se comprendre quand même. Mais comment tu parles? Les parents, vous êtes? Non, mais ils sont dans des classes pour apprendre le français. Puis maintenant, ils savent un peu plus des mots français. Puis là, ils sont vraiment bons. Puis des fois, je vais sur Google pour essayer d'apprendre des mots arabes pour les surprendre. Puis c'est le fun, après ça. Quel mot arabe t'as appris? Salaam alaikum. Je crois que c'était bonjour. Eux, ils savent dire bonjour. Fait que là, maintenant, on arrive à se saluer. Puis c'est vraiment le fun. Merci, c'est shoukran. Ah, bon ben, maintenant, je veux savoir leur dire shoukran. Toi, c'est Farah. Et la jeune fille, la base, c'est ta camarade. Anaïs. Anaïs. Oui. Oui, je connais Anaïs. Oui. C'est ton amie. Oui. Qu'est-ce que tu dis à Anaïs? Elle est adorable. Elle aime être avec elle. Et puis elle l'aime beaucoup. La famille Nidal est au Québec grâce au père jésuite. Les jésuites ont une tradition d'accueil des réfugiés. Ils sont accrédités pour aider ceux qui veulent parrainer. Dans leur cas, les Nidals ont été sélectionnés par le HCR, donc le commissariat aux réfugiés, qui les a présentés aux jésuites. À leur tour, les jésuites ont délégué le parrainage des Nidals à la famille Le Gros. Le responsable des parrainages chez les jésuites est le père Mario Brisson. À un moment donné, il est venu quelqu'un, une famille, la famille de M. Le Gros, qui est venu ici et qui nous a dit « Écoutez, nous, on est des retraités pour la plupart. On était déjà une grande famille. On voudrait une famille nombreuse puis atypique. » Alors, croyez-moi, j'étais tellement content qu'ils disent ça. J'ai dit « J'en profite. » Alors, je leur ai décrit la famille. Et on s'est entendu qu'on était déjà parrainés qu'ils n'avaient pas de formulaire à faire, mais qu'on les déléguait. Six mois plus tard, vous dites « Cette opération est une réussite. » Oui. Puis, je dois bien dire que la famille Le Gros, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est merveilleux. Puis, ils continuent. Ils sont très actifs et impliqués. Et puis, ils ont un souci constant de cette famille-là. Ils les accompagnent. Dans le fond, on reste en contact. Le parrainage était donc bien planifié. C'est au Tuski, un café communautaire du centre-sud de Montréal, que se réunissent les Le Gros et leurs amis du comité d'accueil de Nidale et de sa famille. Chez les Le Gros, comme chez les Nidale, la famille, c'est une valeur primordiale. On a été élevés dans un contexte, dans une culture où il y avait des valeurs qui étaient très importantes. La valeur de la famille étant l'une des premières de valeurs que mon père nous a inculcées, la valeur éducation, mais surtout la valeur universelle, puisque mes parents étaient de grands voyageurs et ils nous ont donné ce goût de découvrir le monde. Mes frères et sœurs sont à peu près tous des jeunes qui travaillent au niveau des sciences humaines ou encore dans des relations d'aide. Vous, Daniel, vous êtes le jeune frère de Jean-Luc Le Gros. Vous vous êtes dit, moi aussi j'embarque comme ça sur un coup de tête ou c'était réfléchi? Il y a une image, je pense, qui a frappé la planète entière le 2 septembre. Il y a un jeune garçon qui est mort, noyé, sur une plage, le petit Hélène. Et c'est venu me chercher. Donc le 7 novembre, on a une rencontre annuelle dans la famille qu'on aime bien. On a partagé tous les voyages que mes frères et sœurs ont fait l'année précédente. Et on en est venu à discuter, justement, autour de la table, de la situation en Syrie. Et les élections venaient de passer, on annonçait 25 000 réfugiés pour la fin du mois de décembre. Moi, j'étais curieux, moi, je suis curieux de nature. Donc sur Internet, je suis allé chercher l'information qui est disponible à tous pour nous donner accès à des ressources. Parmi les ressources, il y avait les Pères Jésuites. Et Jean-Luc a fait carrière au ministère de l'Immigration. Il connaît parfaitement le système de parrainage. Ça s'est passé assez curieusement. Nous voulions, c'était une famille des plus démunis. On voulait sortir du camp de réfugiés une famille. Une famille atypique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça pourrait être une femme avec trois jeunes enfants, des veuves de guerre. Ça pourrait être deux hommes avec deux enfants, des frères, bien entendu. Ça pourrait être, finalement, n'importe quel type de famille atypique. La famille est arrivée le 20 janvier. On a un réseau Facebook pour les gens qui nous supportent, qui nous aident. On a une centaine de personnes qui suivent l'évolution de notre famille depuis leur arrivée. Et qui contribuent? Et qui contribuent par toutes sortes de moyens. Financièrement, oui. On a eu des dons de beaucoup de gens. Jean-Luc les avait vus le premier soir à l'aéroport. Ils étaient arrivés à 4 heures du matin. Donc, ils avaient deux valises pour neuf personnes. Deux valises seulement. Mais l'appartement, tous les tiroirs, tous les meubles étaient remplis de linge. Des dons qu'on a eus. Ensuite, on est allés les voir. Donc, on a vu cette marmaille d'enfants-là bouger, être heureux. On m'avait demandé de faire une sortie avec eux pour leur montrer c'est quoi le métro. Donc, première sortie, fête des neiges sur l'île Saint-Hélène où j'ai vu la plus belle bataille de balles de neige entre un père et ses sept enfants sous l'homme de Caldère. Les débuts de la famille Nidal au Québec sont prometteurs. Ils sortent et leurs enfants s'amusent. Mais leur vie quotidienne, à quoi ressemble-t-elle? Daniel Ogros. Jean-Luc, sa femme, on fait des démarches avec ma belle-sœur pour les entrées à l'école. Ils rentrent le 20 janvier. Le 3 février, six enfants sur sept font leur entrée à l'école au Québec dans des classes d'accueil. Ils arrivent, ils sont démunis, ils ne savent pas où aller, ils ne disent rien. Qu'est-ce que vous faites? Moi, j'essaie toujours de trouver des gens dans les institutions financières qui parlent arabe. La banque la plus près est celle face au métro Frontenac, c'est la banque nationale. Et la commie à l'accueil est une arabophone qui m'a super aidé. Ils ne peuvent pas faire leur chèque encore présentement, ils ne savent pas écrire. Donc, on les aide, on prépare les chèques pour l'école. Donc, il faut savoir faire peur de débrouillardise et aussi faire confiance aux gens. Les Nidals ont été vraiment chanceux. À peine arrivés, dans un immeuble appartenant à une communauté religieuse, ils dégotent un bel appartement, un 6,5, avec une cour près du métro Frontenac dans le quartier du centre-sud. Daniel Ogron. Et on voulait aussi qu'ils rencontrent les organismes communautaires du quartier. Pour nous, c'est important si dans un an ou avant, ils ont besoin de soutien, il faut qu'ils apprennent à identifier qui sont ces organismes communautaires-là du quartier. Donc, avec la députée de Québec solidaire, la députée du quartier, on a organisé une rencontre où plusieurs organismes communautaires sont venus rencontrer notre famille. Moi, je trouve ça important aussi pour une nouvelle famille de savoir quelles sont les ressources du milieu. Donc, les ressources pour l'aide aux devoirs à l'école. Les enfants pourraient aller chercher de l'aide aux devoirs pour encore s'améliorer. Donc, il y a d'autres ressources. La cuisine, la cuisine collective ou d'autres éléments. Et pour nous, c'est important que ces gens-là aient accès à des ressources, qui les connaissent. Venant du lointain et en même temps désormais si proche du Moyen-Orient, l'intégration de la famille inédale est bien partie. Ce succès naissant devrait encourager encore plus de parrainages si l'on en croit le père jésuite Mario Brisson. Mon Dieu, ça n'a pas de sens la population qu'on a d'un pays si vaste. Et moi, je vais juste à dire, je prends position clairement, comment voulez-vous que le Canada, le Québec se développent et deviennent une nation qui est solide et qui est vraiment hospitalière si elle n'ouvre pas ses portes. Je suis allé à Matane, donc on a des étendues à perte de vue de fermes qui manquent de main-d'oeuvre. Il manque de personnes en région, les écoles fermes, il y a des choses comme ça. Moi, je favorise le parrainage en région. Je crois sincèrement qu'accueillir un réfugié, c'est enrichir. Enrichir non seulement humainement au sens affectif, au sens social, au sens de se dépasser comme société, mais même économiquement, c'est quelque chose qu'à moyen terme, l'accueil des immigrants et des réfugiés enrichisse une société. Alors, c'était un reportage de Léo Kalinda. Léo, ce qu'on peut dire, c'est que l'amitié entre les Legros et la famille de Nidal continue. Et comment ? Ils s'organisent. Ils prévoient à la fin du mois prochain un superbe pique-nique dans un parc de Montréal. Au menu, épluchette de blé d'Inde, pizza et gâteau. Miam, miam ! N'est-ce pas ? Merci beaucoup, Léo. Retrouvez-nous toute la semaine sur notre site web à ici.radiocanada.ca baroblique des hôtels dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada